Musique Mes parents m'ont quand même acheté, j'en avais beaucoup envie, un saxophonato, celui que je connais toujours et auquel je tiens beaucoup, en 1943. Et puis j'ai cessé, j'ai chanté dans une chorale jusqu'à l'âge de 22 ans, et après j'ai fait plein d'autres choses. Les concours, la vie professionnelle, la vie politique. Si bien quand on me demande depuis combien de temps tu joues, je suis très embarrassé parce que j'ai repris des instruments à 60 ans. Musique Je m'ai mis une aventure parce qu'un jour, il m'a donné un point sur la lèvre, qui fait que je ne pouvais plus jouer de la flûte. Donc j'ai acheté une clarinette. Et puis je suis venu avec une clarinette dans un petit groupe, une petite fanfare à Arles, dans les années, fin des années 90, c'est 97, 18 par là. Musique Musique Et puis un jour, ce chef de ce petit groupe a eu une idée géniale. Il a dit que j'ai rencontré un musicien qui s'appelait Daniel Malabert, et je lui ai proposé de venir nous initier à l'improvisation. Musique Musique Ma vie a complètement changé. Alors comment ça s'est passé un jour, c'était un 1er mai, Devant moi, mes anciens collègues de la vie politique qui étaient là, le Bernard, l'ancien Bernard, les députés, avec qui j'avais travaillé. Il m'a poussé comme ça, pour que je fasse une improvisation. C'était la première. Première fois. Voilà. Depuis ce temps-là, on est venu avec la fanfare d'Arles. Musique Et puis, je viens toujours, c'est vrai. C'est un grand bonheur. Je lui ai dit qu'il n'a jamais changé la vie. C'est vrai. Peut-être même qu'il me l'a prolongé. C'est peut-être pas... Je ne sais pas si c'est bien. Jacques fait des choruses, il est modeste, il fait des choruses de 20-25 minutes. Musique 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 ...